... Décarboner le secteur du transport en Belgique paraissait utopique. C'est pourtant une réalité maintenant grâce au bio-GNEL et au bio-CNG. Ces deux carburants sont du gaz d'origine renouvelable, produit principalement à partir de déchets agricoles. On considère que ces deux carburants sont neutres en carbone, ce qui veut dire qu'un transporteur et ses clients peuvent ainsi atteindre leurs objectifs climatiques. Il existe déjà un certain nombre de stations qui délivrent du CNG et on peut dès aujourd'hui charger du bio-GNEL au terminal de Zébruges. Plus de 800 sites d'injection de biomethane existent déjà au niveau européen et pour la Belgique comptable sur une vingtaine de projets réalisés d'ici deux ou trois ans. Si on regarde une ligne du temps, on se rend compte que le diesel va continuer à être utilisé de manière importante dans le secteur du transport et de la logistique. Mais progressivement, le gaz renouvelable et donc le bio-GNEL va trouver sa place et on constate vraiment que ce bio-GNEL n'est pas seulement un carburant de transition. Le secteur des transports est pleinement engagé dans la durabilité. Pour cette raison, la demande de gaz en tant que carburant a fortement augmenté ces dernières années et le terminal du gestionnaire de réseau Fluxis a été agrandi dans le port de Zébruges. Dès 2010, Fluxis a équipé le terminal GNL de Zébruges de baie permettant de charger et de transporter le GNL par camion ou par conteneur de façon à approvisionner le secteur du transport maritime ou les stations de ravitaillement pour les transports routiers. Le succès est assez impressionnant puisque d'à peu près 1000 opérations comptabilisées en 2015, chargement de camions, on comptera fort probablement en fin de cette année-ci près de 7000 opérations de chargement de camions et de conteneurs. Pour répondre à cette demande croissante du marché, Fluxis a pris la décision de construire 4 baies de chargement additionnel qui devraient être opérationnels d'ici la fin 2023. Depuis l'année dernière, les utilisateurs de ce terminal peuvent également faire le plein de bio-GNL en plus du GNL conventionnel. Pour réduire l'impact environnemental du transport routier, switcher au GNL c'est bien, passer au bio-GNL c'est encore mieux. Dans ce cadre-là, Fluxis a pris les initiatives nécessaires pour que le terminal soit certifié et puisse faire partie d'une chaîne intégrale bio-GNL. Depuis fin 2020, le terminal GNL de Zébruges dispose d'une certification, c'est une première pour un terminal. Et aujourd'hui, nos clients ont la possibilité de venir charger du bio-GNL directement au terminal de Zébruges et approvisionner leurs clients. L'un des clients est Drive Systems qui exploite des stations-services en GPL, en CNG et en GNL dans notre pays. Non seulement il est possible de faire le plein en bio-GNL, mais l'entreprise offre également un soutien au projet de transition pour les transporteurs. de transporteurs en bio-GNL, parce que c'est aussi un moyen de transport pour les transports de longe distance d'une manière de rester en de lignes de Européenne ambitie de Green Deal. Et de cette manière, nous travaillons avec nos clients une trajecte sur plusieurs années, pour chaque année par année de réalisation du Green Deal pour la réalisation de Green Deal et en en fonction d'une blend de LNG et de bio-GNL te choisir. L'interesse est de que le bio-GNL est d'une manière efficace de réduire le CO2. Donc, le prix de l'euro par ton réduit le CO2 est concurrentiel contre d'autres technologies. Le bio-GNL produit à partir de déchets naturels a le potentiel de réduire à presque zéro les émissions de CO2 du secteur des transports. Le consultant CIA Partners a étudié le rôle que ce gaz vert peut jouer dans le secteur pour atteindre les objectifs climatiques de notre pays. Dans notre étudiant, nous avons étudié un scénario de 20-30 scénario où nous avons regardé l'évolution de l'évolution des marches dans les buurlandes. Nous avons étudié ce scénario à un nombre de checks, dont nous avons été disponibles dans le bio-GNL. Et nous avons vu qu'il y a plus d'être plus en plus. La seconde check nous avons fait de CO2. Et nous avons vu qu'il y a une comparaison entre LNG et bio-LNG, qui mix, avec fossile brandstoffes où les prix sont competitifs. Nous pouvons conclure que l'évolution de bio-LNG est l'évolution d'un des pratiques de déchets de déchets de déchets de déchets de déchets de déchets de déchets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !